Le chien a sa place parmi une histoire consacrée aux choses, aux objets, tout simplement puisque depuis 1804, dans le Code civil, le chien, l'animal en général, est considéré comme un objet, comme une chose. Et c'est pour ça que ça a été un petit peu un défi pour moi, en tant que juriste, de traiter cette histoire-là et de raconter finalement comment, depuis l'Antiquité, jusqu'à nos jours, le chien est perçu comme un objet, comme finalement une chose douée de sensibilité par la suite, et puis le meilleur ami de l'homme, tout simplement. Alors l'histoire du chien nous met effectivement à travers toute une série de légendes, d'histoires de chiens assez héroïques, depuis Moustache à Mofino. Le chien est également entré dans l'histoire en tant qu'objet qu'on se dispute dans les cas de divorce. Et ce qui nous fait aujourd'hui nous interroger sur son statut, est-ce qu'on peut laisser encore cet animal, mais je parle du chien, mais également du chat, cet animal de compagnie dans la catégorie des objets, est-ce qu'il ne faut pas mieux l'en sortir, comme le Code pénal l'a fait, le considérer comme un être sensible, et finalement tenir compte des sentiments que les maîtres, les propriétaires, ils prouvent vis-à-vis de leur animal de compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada